Bonjour Vicky. Bonjour Lisa. Comment tu vas ? Comme as-tu passé ton congé ? J'espère que tu t'es bien reposé. Je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Merci ma chérie. J'ai passé un congé extraordinaire. Je me suis bien reposé. Je rends grâce à Dieu. Et toi, comment tu vas ? Quelles sont les nouvelles ? Je vais très bien ma belle. Il n'y a aucune nouvelle. Tout va bien. Gloire et honneur à Dieu. Je te vois à Dieu ce matin. Tu as le visage rayonnant et sublime. Ah bon ? Mais c'est formidable. C'est la grâce de Dieu. Hum, ma sœur j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle derrière cela. Oui ma chérie tu as bien vu. Ah bon ? Vas-y raconte-moi. Après douze ans de mariage, Dieu s'est souvenu de nous. Je t'annonce que Jacques mon époux a été nommé ministre de l'Afrique de l'Ouest pour les pays de l'Europe de l'Ouest. Je donne toute la gloire à Dieu. Je suis tellement émue que les mots me manquent pour donner gloire à Dieu. Ah bon ? Ce n'est pas possible. Je n'en crois pas mes oreilles. Quelle bonne et extraordinaire nouvelle. Je suis très contente pour toi. Dieu est très puissant, merveilleux et fidèle. Toutes mes félicitations à vous. Oui ma sœur Dieu est très puissant, merveilleux et fidèle. Dieu a honoré ses promesses dans nos vies celui de Jacques et moi. Nous avons tellement souffert que parfois nous nous levons sans avoir quelque chose à manger. Nous parcourons des boutiques pour prendre des choses à crédit pour pouvoir manger, nous et les enfants car nos deux salaires sont insuffisants pour boucler la fin du mois. Des fois pour payer l'argent de l'appartement, c'est toute une gymnastique que nous faisons car nous avons eu plus de dépenses à cause de l'état de santé des enfants, leur scolarité, ou d'autres imprévus. Ce qui m'a mené aussi à faire de petits commerces par ici, par là afin d'aider mon trésor Jacques. C'est un homme vraiment spécial et merveilleux. Je l'aime tellement. Aucun homme n'est comparable à lui sur toute cette terre. Je bénis Dieu qui s'est donné de bonnes choses à ses enfants. Je lui rends grâce pour son soutien, son aide et son secours. On n'arrivait pas à faire des plaisirs, mais Dieu nous donnait le nécessaire. Dans toutes ces difficultés, on restait toujours heureux et reconnaissant à Dieu. Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Ah bon, tu traversais tout ça sans jamais m'en parler malgré qu'on était tout le temps ensemble. Personne ne pourrait savoir les difficultés que tu traversais car tu étais toujours radieuse et souriante. Tu sais ma chérie, excuse-moi pour ce que je vais te dire. Tu sais j'ai appris par le Saint-Esprit et par les situations que j'ai traversées dans la vie, à me confier à Dieu qu'aux hommes. Dieu est mon papa, mon ami, mon confident et tout pour moi. Même dans les choses insignifiantes de la vie, je me confie à lui. La Bible déclare dans Jérémie 17 versets 5 à 6, ainsi parle l'Éternel, « Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appuyer et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. Mon premier recours face aux difficultés, c'est Dieu. D'autant plus que, je me suis marié selon sa volonté, qu'il est mon papa et mon beau-père, je m'attends toujours à lui. J'évite aussi d'exposer mon foyer, ma famille afin que personne n'en fasse ce qu'il veut, et de ne pas permettre à Satan de s'immiscer. J'ai le devoir de me protéger, en protégeant mon foyer, mon époux et mes enfants. Mon premier et meilleur confident, et ami de ma vie, c'est Jésus, le second c'est mon très cher époux et chef que j'aime beaucoup. Ok ma sœur je te comprends. Tu as pleinement raison. Nous devons savoir à qui nous confier même parmi les chrétiens, afin de ne pas détruire nos vies, et de laisser le ciel tomber sur nos têtes. Ma chérie, tu viens de m'apprendre quelque chose de très essentiel ce matin. Je vais commencer à boucler ma bouche car je me confie trop aux gens. Merci beaucoup. C'est le Saint-Esprit qui vient de nous apprendre des choses à toutes les deux. Que toute la gloire lui revienne. Ma chérie, qu'en est-il de ton mariage ? Je ne cesse pas de prier pour toi. Repousses-tu les hommes ? Je veux te voir bientôt dans ton foyer. J'attends de tout mon cœur cette bonne nouvelle. Amen. Merci ma sœur. Que Dieu t'entende. Mais sache que pour moi, il est impossible que j'épouse un simple professeur ou quelqu'un de cette catégorie, car il ne pourra pas m'entretenir. Regarde tout ce que tu as traversé, enduré pendant 12 ans, moi vis qui je ne peux pas. Je suis allergique à la souffrance. Je serai la femme d'un ministre. L'homme que je vais épouser doit être un prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'il doit tout avoir, maison, voiture et pas n'importe lesquelles. Des voitures de luxe comme la marque Supra, Ferrari, Lamborghini et il doit être un homme bien bâti, géant, galant, qui s'habille très bien. Ah bon Vicky, et où est Dieu dans tout ce que tu viens de dire ? Tu ne veux pas te marier avec l'homme de ta destinée, l'homme selon le cœur de Dieu pour toi. Dans Jérémie 29, verset 11, la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Dieu a fait un merveilleux projet pour ton mariage. Dieu te connaît et connaît celui qu'il te faut. Dieu a prévu l'homme avec qui tu accompliras la destinée de ton mariage, l'homme qui t'aidera à t'épanouir, à accomplir avec toi le plan que Dieu a préparé longtemps d'avance pour toi. Ma sœur, ne cherche pas à accomplir les désirs de ta chair. La Bible déclare dans Galates 6, verset 8, que celui qui s'aime pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, la destruction, et la mort. Mais celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera la paix et la vie éternelle. Faire la volonté de Dieu est le meilleur choix que l'on puisse faire. Dieu t'aime et ne peut jamais te faire du mal. La Bible déclare dans Jean 14, verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc ce que je demanderai à Dieu, au nom de Jésus, je vais l'avoir. Tu sais ma chérie, si tu lis le verset 12 de Jean 14 que tu viens de citer, Jésus a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grande parce que je m'en vais au Père. C'est quoi croire en Jésus ? C'est l'obéir, c'est accepter faire ce qu'il te dit. Faire les œuvres que Jésus a fait, c'est aimer le Père, l'obéir et se soumettre à lui. Jésus n'est pas venu satisfaire sa chair. La Bible déclare dans Jacques 4, verset 3, Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs insatiables de plaisir. Quelle est la motivation, la pensée qui se trouve derrière cette demande ? Dieu ne te donnera jamais ce que tu lui demandes pour satisfaire tes convoitises, tes passions, les désirs de ta chair. C'est vrai que Dieu nous donnera tout ce que nous demanderons au nom de Jésus mais selon sa volonté, son temps pour notre bien, notre bonheur et pour sa gloire. Quel papa responsable conscient, digne de ce nom donnera à son enfant ce qui peut le détruire ? Dieu nous aime et ne peut que nous donner ce qui est bien pour nous. Ma sœur, chacun a son choix. Moi j'ai fait le tien, c'est un ministre ou rien. J'ai choisi et décidé, ma sœur, si telle est la volonté de Dieu pour toi, qu'elle soit faite. Dans le cas contraire, je crois tu feras toi-même ton propre choix, car Dieu est souverain, et tu ne peux rien lui imposer. C'est à toi de te soumettre à Dieu, et non à Dieu de se soumettre à toi. Je crois que je vais partir. Je dois aller rejoindre mon chéri pour quelques courses. Au revoir ma chérie et pense à tout ce que je t'ai dit. Au revoir ma belle et bien de chose à Jacques. Félicitations à lui. Seigneur je te donne gloire pour cette merveilleuse et agréable journée que j'ai passée. Merci pour toutes tes bénédictions et ta protection. Papa ta parole déclare que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus nous sera accordé. Père souviens-toi de moi par rapport à mon mariage. Je te demande au nom de Jésus de me donner un homme bien bâti, géant, galant, riche qui s'habille très bien. Papa je veux épouser un ministre. Merci papa de m'avoir écouté et exaucé car je sais qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Je te confie la nuit, protège-moi et donne-moi un sommeil doux. Que le sang de Jésus protège mon âme, mon esprit, mon corps, mon cœur et mes pensées contre toute attaque de Satan et que par le sang de Jésus tous ses œuvres contre moi soient détruites, nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un peu la Bible avant de dormir. Quel est ce rêve que j'ai fait ? Je suis sûre que c'est l'ennemi. Moi Vicky je n'épouserai pas n'importe qui, de surcroît un homme pauvre, un homme qui n'a rien. Je détruis ce plan dans le nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, j'annule ce plan de Satan de ma vie. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute langue qui se lève contre moi en justice est condamnée je l'ai vaincue par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, Amen, je vais appeler Lisa pour qu'on se rencontre afin que je puisse lui parler de ce rêve. Je vais aussi décréter un jeûne de 21 jours pour détruire les œuvres du diable. Bonjour Lisa, bonjour ma chérie, tu vas bien, tu es toute triste et désemparée. Que se passe-t-il ? Tu étais tellement affolée et déboussolée au téléphone. Quel est le problème ? Merci d'être venue ma sœur. J'ai fait un rêve hier nuit qui m'a mise dans tout cet état. L'ennemi veut détruire mon mariage. Ah bon, quel est ce rêve ? Tu sais, calme-toi. Cesse de t'inquiéter et de t'affoler. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi ? La Bible déclare dans Zézé 8 verset 10, « Former des projets, et ils seront anéantis, donnés des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Sache que Dieu est avec toi donc cesse de paniquer. N'aie pas peur. À présent cause-moi, j'ai vu un homme pauvre qui n'a absolument rien, mais plein de tendresse, d'affection et d'amour pour moi qui me demandait en mariage et j'entendais une voix qui me disait que c'est mon mari. Au même moment une autre image de ce même homme mais cette fois c'est qu'il était très bien habillé et très propre, qui me souriait avec tendresse. Et je me suis réveillé. Dans le deuxième image il était aussi plein d'attention et d'amour pour moi. Mais Vicky voyons, ce n'est pas du tout un mauvais rêve. Ah bon, tu as compris le sens du rêve. Explique-moi alors ce que c'est. De mon côté je crois que la première image, que tu as vu du monsieur et sa situation actuelle. La deuxième image est son futur, ce qu'il deviendra plus tard. Il t'aimera beaucoup et sera plein de tendresse et d'attention pour toi. Je ne crois pas ce que tu me dis, car moi Vicky, il est impossible et hors de question que j'épouse quelqu'un qui n'a rien, un pauvre, un minable. Le premier image est celui de l'ennemi, le deuxième image est celui de mon mari. Je vais faire 21 jours de jeûne et prière. Ok, fais comme tu veux et continue de jeûner et de prier. Le Saint-Esprit te donnera des explications. Quand le Saint-Esprit sait que tu connais très bien la volonté et que tu la refuses, il ne te dira plus rien. Il garde le silence car il voit ton cœur et connaît la pensée de ton cœur. A présent le diable viendra te servir un plat plombé. Moi je te conseille de faire la volonté de Dieu, d'écouter le Saint-Esprit afin d'avoir une vie paisible et heureuse. A présent je vais te laisser. Je dois aller faire les valises de mon mari car il doit voyager. Bon courage à toi. Merci ma belle et bien de choses à Jacques de ma part. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir. Bonjour la grande secrétaire. Wow, bonjour Luc. Comment tu vas ? Ça fait plus de deux mois que je ne t'ai pas vu dans notre département. Vicky je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. J'étais à un stage professionnel et spécial. Et comment tu vas ? Et Jésus-Christ ? Je vais aussi bien ainsi que Jésus-Christ mon Sauveur et mon Seigneur. Je donne toute la gloire à Dieu. Merci. Comment s'est déroulé ton stage ? J'espère que tout s'est bien passé comme tu le désires. Ah oui, je donne gloire à Dieu. Tout s'est passé à merveille. Que Dieu soit loué. Je suis très contente pour toi. Ma sœur, quel est ton programme ce week-end ? Je n'ai aucun programme. Je suis libre ce week-end. Pourquoi ? Je voudrais t'inviter au restaurant demain soir. Es-tu d'accord ? Wow, c'est génial. Pas de problème. Ok, merci d'avoir accepté mon invitation. On se voit demain soir à 19h. C'est bon ? Oui Luc, c'est bon. Alors, à demain soir. Oui, à demain soir. Merci. Bonsoir Vicky. Bonsoir Luc. Vicky, tu es très ravissante ce soir. Merci pour le compliment. Je suis très honorée. Comment as-tu passé la journée ? Très bien. Elle a été agréable par la grâce de Dieu. Merci et toi ? La journée a été très chargée pour moi car j'ai eu à traiter quelques dossiers urgents mais ça va. Je rends grâce à Dieu. Ah bon ? Tu as été au travail encore aujourd'hui. Tu dois être très fatigué. Non non, j'ai travaillé à la maison. Je ne suis pas du tout fatigué. Ça va. Avec toi à mes côtés ce soir, je vais très bien. Ok, c'est bien. Tu as aimé la soirée, le restaurant. J'ai beaucoup aimé. C'est fantastique. Tu as vraiment du goût. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Vicky, tu sais cela fait presque un an et demi qu'on se connaît. Depuis que je t'ai connue, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Aujourd'hui j'ai décidé de te dire ce que mon cœur ressent vraiment pour toi. Vicky, je t'aime et je voudrais que tu deviennes ma femme pour toute la vie. Vicky, je veux faire de toi mon époux. Ah bon Luc, es-tu sûr de ce que tu dis ? Je suis désolée de te décevoir. Moi je ne peux pas t'épouser. C'est quasiment impossible. Ton cœur s'est trompé de chemin. Vicky, pourquoi dis-tu cela ? Penses-tu que je vais te tromper, que je vais te faire du mal ? Je vais te rendre heureuse, je prendrai soin de toi. Tu t'entends parler. Avec quoi vas-tu prendre soin de moi ? Avec les quelques miettes de dollars que tu gagnes. Je vais te dire la vérité. Moi Vicky, je ne peux jamais t'épouser. Tu es incapable de m'entretenir, de prendre soin de moi. Je suis allégique à la souffrance. Je ne suis pas de ces femmes qui s'aiment avec larmes et moissonnent plus tard. Je n'épouserai aucun homme dans le présent, en espérant son futur, donc ne te dérange pas du tout. Ta demande est refusée car tu n'as pas les qualifications requises pour que je t'accepte. Ah bon ? Quelles sont les qualifications dont tu as besoin pour m'accepter comme ton époux ? Cela est impossible pour toi d'avoir ces qualifications même si tu te contentais de travailler toute ta vie, néanmoins je vais citer quelques-uns. Tu dois être un homme très riche, avoir des maisons et des voitures de luxe. C'est-à-dire tu dois être un homme tout cousu et prêt à porter. Vicky, je ne peux jamais imaginer cela de toi. C'est incroyable et impensable. Tu n'as même pas mentionné la volonté de Dieu, ni un homme qui a de l'amour pour toi. Vicky, en tant qu'enfant de Dieu, où est la place de Dieu dans tout ce que tu viens de dire ? Tu m'étonnes beaucoup. Qu'est-ce qui t'étonne ? Je suis libre d'épouser qui je veux et comment je le veux. C'est Dieu qui restera dans le foyer. C'est mon choix. Dieu ne m'oblige pas à faire sa volonté mais il me le propose et me le conseille. C'est à moi de décider. C'est la première et la dernière fois que tu m'abordes avec ce sujet. Je ne suis pas de ta pointure, va chercher une femme de ta catégorie. Quelle arrogance et quel orgueil ! Excuse-moi de t'avoir importuné. Je ne recommencerai plus. Je te demande sincèrement pardon. Par la grâce de Dieu, je trouverai la femme de ma catégorie. Je te souhaite de tout mon cœur de trouver ton prêt-à-porter. Que Dieu t'aide afin que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi car quiconque refuse d'obéir à Dieu tombe toujours dans les appâts du diable. Je te porterai dans mes prières. Au revoir Vicky. Adieu Luc et bonne continuation. Chers frères et sœurs merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous prions de liker, de vous abonner et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez connectés et branchés pour la deuxième partie de cette série de vidéos. Soyez richement bénis que Dieu vous garde.